Salut chers tous, nous sommes encore ce matin à l'institut supérieur Téné-Carnan de Kurogo. Et comme je vous l'ai dit de façon occasionnelle, je vais vous surprendre avec quelques vidéos. Aujourd'hui nous avons en face de nous d'intelligents, dynamiques, beaux, belles, compétents, parfaits étudiants. Non je n'exagère pas, je ne fais que dire ce que vous êtes. Ok regardez, c'est beauté masculine et féminine. Ok, c'est la filière ressources humaines et communication. Comme j'ai l'habitude de diffuser des vidéos traitant de certains sujets les concernant, voici la cible en question. Donc n'hésitez pas à faire un tour à Kurogo à venir vous inscrire parce qu'il y a aussi des écoles ici à même de vous former en gestion des ressources humaines et communication. Nous profitons aussi pour vous dire que c'est une filière qui a sa raison d'être, une filière qui doit vraiment être tenue, qui doit être tenue vraiment fermement par ceux qui la composent. Ici à l'institut supérieur Tenekama, il y a toutes les filières que ce soit tertiaires ou industrielles et cela font partie des filières tertiaires. C'est la deuxième année ressources humaines et communication. Donc dans quelques jours ils vont affronter les épreuves du BTS. Nous étions ce matin en train de résoudre un cas, c'est le cas TICO que je vais vous montrer un peu. La résolution nous a amené à commencer par l'introduction. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir en savoir plus. Vous pouvez faire aussi arrêt sur image pour prendre beaucoup connaissance. On a ici l'introduction. Après l'introduction, nous avons démarré l'analyse diagnostique. L'analyse diagnostique, on a commencé par l'analyse interne. L'analyse interne, on a pris l'annonceur, on a pris les 4 P du marketing mixte, le produit, le prix, la distribution et la communication que vous voyez là. Après nous sommes allés à l'analyse externe, l'analyse externe, après la communication en analyse interne, on a fait l'analyse externe. Les variables sont là, les opportunités, les menaces et le bilan diagnostique. Après le bilan dit aussi que nous sommes passés aux recommandations, on a commencé le niveau managerial. Comme nous sommes pris par le temps, prochainement nous allons continuer. Je profite aussi pour vous présenter le plan extérieur de l'établissement. Voilà, c'est cet établissement qui vous accueille à Korogo. Pour ceux qui ont quitté la ville il y a longtemps, voire même très longtemps, vous avez l'occasion là de vous rémémorer un peu la ville. Mademoiselle, s'il vous plait, je peux vous connaître un peu? Je suis Koulibaly Chaturana Assis. Ok, enchanté. Vous êtes en quelle année? Koulibaly Chaturana Assis. Ok, merci. Je ne pourrais pas interroger tout le monde? Je vais sauter un peu. Monsieur? Je m'énonce Rosy Jumana, délégué en RH. Mais la déléguée, elle tient toujours à leur titre de déléguée. C'est une très bonne responsabilité. Miss, je peux vous connaître? Moi j'ai mis Rousseau, je m'appelle Marion. Il s'est un deuxième année de l'établissement. Ok. Monsieur? Moi c'est Kouboudou Poro Joseph, étudiant en RH. Ok. Ok. On va... Messieurs? Bon, je suis Nio Doniri Achille, étudiant en deuxième année de ressources humaines de communication. Le talent d'Achille. Merci. Ok. Allons-y. Miss? Je suis Kouboudou Poro Joseph, étudiant en RH. Je ne pouvais pas présenter tout le monde, donc vous m'excusez. Mademoiselle? Moi je me nomme Daou Haïssat, en deuxième année de ressources humaines de communication. Ok. De ressources humaines de communication. Mademoiselle, comment vous appelez? Moi je me nomme Koné Fatimata, en deuxième année de la ressource humaine. Ok. Je pense que dans deux ou trois ans, vous allez voir ces images-là encore sur la chaîne. Oui, oui. Et ça vous fera assez de souvenirs. Mademoiselle? Oui. Oui. Présentez-vous? Oui, je suis Soro Kate Niko. Deuxième année de ressources humaines de communication. Ok, merci. Oui, miss. Oui. Mademoiselle. Oui. Joseph Sorot Tepa Karimata, étudiant en deuxième année de ressources humaines de communication. Merci. Tu souris. Présente-toi. Merci. Monsieur. Monsieur, je suis un étudiant de l'émanue et des ressources humaines de communication. Ok. Monsieur, là-bas, présentez-vous. Monsieur, je suis un étudiant de l'émanue et des ressources humaines de communication. Et vous ? Monsieur, je suis un étudiant de l'émanue et des ressources humaines de communication. Ce n'est pas de notre faute, il y a celui-ci, c'est notre faute. Voilà. Pas qu'il y a, c'est leur ville même. Mais mademoiselle, d'où venez-vous ? Voilà. Un peu, un peu, un peu. Ça vous permet un peu de connaître Koro Go. Et si vous avez envie de venir vous inscrire ou faire inscrire vos enfants, n'hésitez pas. Ce sont les aînés de ceux que vous avez vus dans les vidéos précédentes, hein. Voilà. OK. Donc, ne pensez pas que c'est seulement à Bijan que nous avons de très bonnes écoles. Et si nous en avons assez, assez, surtout avec la fin de la crise en 2011, je pense très bien. On a plus de 10 000 étudiants au niveau de l'université publique. Maintenant, on a assez de grandes écoles ici à Koro Go. Je pense maintenant près d'une douzaine, assez de lycées, assez de collèges. Donc, comme ça, je vous donne envie de venir découvrir Koro Go. Si vous arrivez, vous pouvez me faire signe. Alors, venez. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Russie, vous êtes en RDC, vous êtes au Rwanda, vous êtes au Mali, au Burkina. Toutes les fois que vous avez l'occasion de visiter la Côte d'Ivoire, vous pouvez demander à venir voir à Koro Go. Et nous allons vraiment vous réserver un très bon accueil. Vous les voyez, non? Ils sont très hospitaliers, très, très gentils. Où vient Salie? C'est faux? Exactement, monsieur. Vous êtes gentille, non? Très, très. Ok. Mademoiselle, on dit quoi? Présente-toi. Monsieur le disant, si vous étiez à l'école et qu'ils donnent en RH comme nous. Elle est prête à fuir. C'est... Ok, donc, c'est quelques images. Voilà. Elle s'est déjà présentée. Donc, venez souvent découvrir le beau, le réel sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner parce que les jours qui vont suivre, je vais encore diffuser des cours pour vous permettre d'être au parfum de votre programme de formation, surtout en ressources humaines et communication. Alors, aujourd'hui, nous étions en MPC, surtout l'étude de cas. Là, vous avez les modules tels que EZ, enquête de satisfaction, développement des ressources humaines, psychologie appliquée, TCA, technique de communication et d'animation. Vous avez CE, communication d'entreprise, vous avez économie, vous avez PPM, processus de production dans les médias. Donc, c'est un peu là, la liste des modules de formation de RH. Vous avez LTC, législation du travail et de la communication. Vous avez aussi le droit des affaires et le droit du travail aussi. OK. Ceci étant, merci, 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 merci. Merci.